Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. Du nouveau dans l'affaire Lucette-Michaud-Chevry, ses frais de défense seraient alors payés par la CASBT. ... Stop au féminicide, c'est l'objet d'une manifestation organisée aujourd'hui par la CAF de Guadeloupe. ... Et enfin, comment rendre l'apprentissage plus attractif ? L'Académie de Guadeloupe s'est penchée sur le sujet. ... C'est un feuilleton judiciaire qui dure depuis avril dernier. L'affaire Lucette-Michaud-Chevry est aujourd'hui remise sur le tapis avec un dernier épisode en date. Ses frais de défense seraient alors payés par la CASBT. Son avocat, lui, a décidé de réagir. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Ancienne maire de la ville de Bastère, ministre de Jacques Chirac, Lucette-Michaud-Chevry, âgée de 90 ans, était poursuivie pour pollution de l'environnement et favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Ce mardi, le tribunal l'a condamnée à deux ans de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique. Selon certaines informations, les frais d'avocat de Lucette-Michaud-Chevry seraient pris en charge par la communauté d'agglomération dont elle était présidente. Sur ce point, son avocat a tenu à apporter quelques précisions. Alors, il semble que la polémique soit née du fait qu'elle ait sollicité, en qualité d'ancienne élue et responsable présidente de cette communauté d'agglomération, ce qu'on appelle la défense fonctionnelle. Alors ça, c'est son droit. Elle est en droit de le faire. Il y a eu une assemblée, à la majorité, voire même à l'unanimité, qui a décidé d'assurer cela. Mais il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, mes factures lui sont adressées à elle personnellement, que si la communauté doit me payer, il m'appartiendra à moi et à moi seul de lui adresser des factures, ce qui n'a jamais été le cas. Face à cette polémique naissante, l'avocat ne compte rien laisser passer. Et lancer l'anathème sur les avocats de Mme Michaud-Chevry, parce que c'est désormais le deuxième procès, ça va engendrer pour ceux qui s'y risquent, pour ceux qui me concernent en tout cas, des procédures à Fort-de-France, en dépaysement, contre eux pour diffamation. Et je ne manquerai pas d'agir en justice contre tous ceux qui viendront porter atteinte à mon honneur et à ma considération. Lucette Michaud-Chevry a choisi de faire appel de cette condamnation. L'ancienne ministre est également mise en examen dans une affaire de détournement de fonds publics présumés. Le procès se tiendra début 2020. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Près de 115 femmes ont péri sous les coups de leurs conjoints depuis le début de l'année. C'est la raison pour laquelle la CAF organise une journée dédiée aux femmes victimes de violences. Objectif, détecter les signes précurseurs pour éviter les féminicides. On voit tout ça avec Marjorie Nadal. Aujourd'hui à Bemao, plus de 250 femmes victimes de violences se sont réunies. Avec cette manifestation organisée par la CAF, elles ont pu se confier, se soutenir et prendre la parole. Évoquèrent ensemble les signes précurseurs de la violence conjugale. On essaie d'éloigner les amis et la famille de sa femme. Là c'est un isolement qu'on met autour de soi, donc après tout commence. Les signes précurseurs qui ressortent, c'est la violence verbale, la violence physique ou sexuelle, l'isolement de la famille, les reproches, les mépris, le manque de considération, l'attitude envers la femme qui peut être, qui se maquille, mais on va lui dire des mots qui ne sont pas toujours agréables, des injures. Chaque année en France, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint, 121 femmes y ont laissé leur vie. Samantha, elle, a vécu 8 ans d'horreur. Depuis un an, grâce à son courage et à l'aide de travailleurs sociaux, elle a pu s'en sortir. On n'était même pas encore marié, elle me frappait. Et moi par la naïveté, je l'aimais tellement que je me suis mariée avec lui. Parce que je ne me confiais pas à mes parents, rien du tout. Et ensuite, à cause de ça, j'ai même fait deux fausses couches. On a fait un enfant ensemble et le jour que ça m'a donné un déclic que je puisse partir dans la maison conjugale, c'est qu'il a frappé mon fils par rapport à une télé. Et moi ce jour-là, j'ai dit non, je ne peux pas accepter qu'il m'a donné des coups après plusieurs années et qu'il donne à mon fils des coups encore. Moi j'ai porté plainte, j'ai dit non, ça suffit. J'ai dit je ne peux plus rester dans cette situation. Pour Victoria, mère de trois enfants, c'est aussi la délivrance. Ce n'était pas facile pour moi. Très très difficile, les regards des autres, c'était vraiment difficile. Aujourd'hui là, je suis vraiment fière. Et j'avance, j'ai moins peur et il y aura plein de belles choses aussi qui vont arriver bientôt aussi. Et je pense retourner dans ma commune que j'ai dû quitter par rapport à cette peur et cette souffrance. Cette journée permet alors de sensibiliser aux différents dispositifs existants. C'est un moment qui leur est dédié pour leur permettre aussi de rire. Et de se sentir soutenu. Ça prouve que la parole se libère. Ça prouve que l'information donnée est percutante. Ça prouve aussi que la société se mobilise contre toutes les formes de violence. Aujourd'hui, le mot d'ordre et l'estime de soi. Coiffure, massage, manucure. Chacune peut alors profiter d'un moment rien que pour elle. Elle a pris la direction de Londres. Ophélie Mésineau va représenter la France au concours de Miss World. La Guadeloupéenne était alors première dauphine de Miss France 2019. C'est donc une toute nouvelle aventure qui s'offre à elle. La compétition se déroulera le 14 décembre prochain. Il est encore sous-développé en Guadeloupe. Mais il est pourtant un tremplin non négligeable pour l'emploi. Il s'agit de l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle l'Académie de Guadeloupe veut rendre cette formation plus attractive sur le territoire. D'une manière également de limiter la fuite des cerveaux vers la métropole. On écoute tout de suite le recteur d'Académie à ce sujet. Alors, elle est liée. Enfin, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça dépend comment on la voit. Si on la voit au niveau de l'individu, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il faut aller chercher les conditions de vie. Ça, c'est une histoire individuelle. Mais collectivement, on ne peut pas se contenter de voir que la Guadeloupe perde justement ses cerveaux. Mais ça, c'est lié justement au contexte économique. Nous sommes dans une situation très paradoxale. Un contexte qui devrait être favorable à l'apprentissage. Mais malheureusement, il n'est pas aussi bien développé dans notre Académie. Vous savez que nous sommes à 240-280 apprentis sur un effectif. Si j'englobe bien évidemment tout l'effectif de l'Académie, une centaine de milliers d'élèves. Il y a deux facteurs qui ne jouent pas favorablement au développement de l'apprentissage dans notre Académie. Le premier, c'est la taille des entreprises. Vous savez que 85% des entreprises guadeloupéennes ont zéro salarié. Et le deuxième, c'était le mode de financement, qui n'avait pas très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Or, il y a eu une réforme qui permet un changement de paradigme. Le financement, les circuits de financement ont changé. Et donc, il faut qu'on puisse mobiliser tous les acteurs, les collectivités, la région en l'occurrence, les acteurs de l'apprentissage, les services de l'État, l'éducation nationale bien évidemment. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Du nouveau dans l'affaire Lucette-Michaud-Chevry, ses frais de défense seraient alors payés par la CASBT. Stop au féminicide, c'est l'objet d'une manifestation organisée ce jeudi par la CAF de Guadeloupe. Et enfin, comment rendre l'apprentissage plus attractif, l'Académie de Guadeloupe s'est penchée sur le sujet. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada